Salut ma team d'été c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les amis on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo Et aujourd'hui les amis on va parler de Apple J'espère en tout cas que vous passez un bon début de nouvelle année 2021 Encore une fois bonne année à tous ceux que je n'ai peut-être pas souhaité Et voilà, on se retrouve du coup dans cette vidéo pour parler Apple En effet il y a pas mal de choses à dire, notamment les nouveautés Quelles sont les nouveautés attendues pour Apple en 2021 Je vous laisse regarder la vidéo en entier, c'est parti Bon alors déjà on commence par le gros du gros du gros du gros Effectivement on va démarrer avec l'iPhone 13 Alors souvenez-vous l'année 2020 a quand même été assez chargé malgré le coronavirus Ou tout ce que vous voulez, Apple a pu et a su présenter pas mal de nouveaux produits Les nouveaux iPhones, les nouveaux iPads, les nouveaux Mac avec la puce M1 Ça y est c'était le, ça a tout cassé là avec l'arrivée des Mac M1 etc Les Apple Watch et tout blabla Bref et là pour 2021 une arrivée très probable et d'ailleurs quasi certaine Ça on s'y attend tous, c'est tout à fait logique de l'iPhone 13 En effet du coup cette année on attend l'iPhone 13 Et déjà ce que je peux vous dire concernant l'iPhone 13 C'est 4 modèles pour la gamme de l'iPhone 13 comme pour l'iPhone 12 Et on pourrait avoir un espace de stockage jusqu'à 1 Teraoctet Ce qui n'est pas négligeable Compatible Wifi 6ème génération Et on aurait aussi un nouvel écran Avec un nouvel écran compatible Promotion et en 120Hz Ça c'est vraiment cool par contre Avec un affichage qui serait vraiment permanent Possiblement plus de prise Lightning Là on tournerait de plus en plus sur une recharge par induction Un arrêt pareil photo qui serait amélioré et qui passerait peut-être aux 5 capteurs Mais bon on n'y est pas encore non plus Voilà on aurait aussi peut-être un retour hypothétique du Touch ID Alors là par contre ce serait Alors c'est en réalisation, c'est en test Mais peut-être un Touch ID qui serait directement incrusté dans l'écran On en a beaucoup parlé, il y avait eu des problèmes Apple avait déjà fait des tests Mais Apple n'avait jamais abandonné ce projet Peut-être que ce projet a su mûrir comme il faut Nouvelle technologie de batterie souple Également avec une autonomie améliorée Et bien évidemment toujours en une encoche du Face ID Mais plus petite et plus discrète Mais pas que ça les amis On attend également l'Apple Watch série 7 Et bien évidemment comme pour l'iPhone On peut s'attendre à une nouvelle génération d'Apple Watch Tout simplement en 2021 Alors l'Apple Watch série 7 pourrait potentiellement changer de design Selon certaines informations et rumeurs Qui ont su parler d'elle Tout simplement Certaines sources mentionnent aussi l'arrivée d'un écran micro LED Et d'autres misent plutôt sur l'intégration carrément du Touch ID Alors j'avoue qu'un petit Touch ID ce serait pas mal du tout Je sais pas, j'imagine peut-être un Touch ID sur la petite molette ici à la rigueur Ça peut être sympa parce que je la vois mal ailleurs Ou alors sur le petit bouton ici Peut-être, ce serait peut-être plus simple Mais voilà, attention, focus s'il vous plaît Voilà, sur un des deux boutons J'imagine bien effectivement un petit Touch ID Ce serait vraiment pas mal du tout Il va falloir attendre aussi en septembre bien évidemment Pour savoir qu'est-ce qui va se passer De ce côté de notre cher Apple Watch série 7 Sachant que l'Apple Watch série 6 Et l'Apple Watch SE Savent quand même faire parler d'elle Et que c'est quand même un très bon compromis Notamment pour l'Apple Watch SE Bien, il n'y a pas que ça En effet, il y a aussi l'Apple Silicon M2 Et oui les amis, vous vous souvenez-vous J'avais acheté du coup le Mac M1 Donc j'ai le Mac M1 Et bien, je vous en ai fait beaucoup de tests Je vous en ai beaucoup parlé Beaucoup de puissance, beaucoup d'autonomie Un aspect assez surprenant de cette puce M1 Qui est vraiment très puissante Et qui est vraiment comparable aux dernières puces Intel Et tout le blabla Et bien, on aurait l'arrivée de Apple Silicon M2 Potentiellement Ou alors la M1X Peut-être On ne sait pas exactement Est-ce qu'il y aura direct La nouvelle génération M1, M2 Ou une petite alternative On verra tout ça Dans tous les cas Il y a une chose qui est quasi sûre C'est qu'effectivement Il y aura une amélioration Donc ça veut dire que mon Mac Qui est actuellement Le MacBook Air Qui est vraiment extrêmement puissant Va vite se faire rattraper Potentiellement Bref, effectivement Alors que la puce M1 A déjà fait son entrée En fin d'année dernière Avec les nouveaux MacBook Air MacBook Pro Et Mac Mini En M1 Qui ont vraiment Vraiment su faire parler d'eux Et que d'ailleurs Apple a réussi A faire un record de vente Grâce notamment Aussi à la puce Et bien là On pourrait s'attendre A une nouvelle puce M2 Effectivement Apple est en train De travailler sur cette nouvelle puce Qui serait encore plus autonome Et qui lancerait cette année Une autonomie supplémentaire Voilà On aurait soit Une génération AX Une puce AX Ou alors Elle pourrait tout simplement S'appeler la puce M2 Elle serait donc réservée A l'iMac Pro Le Mac Pro Dans un premier temps Voilà Ça c'est logique Parce que Quand on calcule Étant donné Donc qu'elle proposerait Jusqu'à 12 coeurs de calcul Forcément On s'attend Effectivement Vraiment Au Mac Pro Mais les amis Il n'y a pas que ça Un nouveau MacBook Pro 16 pouces Qui devrait faire son arrivée Également Et là C'est un petit peu pareil Certaines sources Donc Le verraient bien Intégrer Une version améliorée De la puce M1 Donc en gros Les derniers En gros Le nouveau MacBook Pro 16 pouces Aurait effectivement Une version améliorée De la puce Apple M1 Donc ce serait pas La puce M1 Que il y a actuellement Dans le MacBook Pro Ou dans le MacBook Air Mais une version améliorée Comme je vous l'ai dit Voilà On pourrait s'attendre A du 12 coeurs On pourrait s'attendre A du 16 gigas de RAM Bon Bref Il y aurait tout ça Mais on en discutera Beaucoup plus en détail Dans une future vidéo Pardon Mais effectivement On pourrait s'attendre A ça Le processeur Encore une fois Pourrait peut-être S'appeler Donc la petite amélioration Du M1 Pourrait s'appeler La M1X Voilà Un nouveau MacBook Pro 14 pouces Également Avec bien évidemment Une version améliorée De la puce M1 Également Un nouvel iMac Avec la puce Apple Silicon Également Devrait faire son apparition Toujours pareil Avec une amélioration De la puce Apple M1 Donc en gros On aurait potentiellement Pas la M2 Dans ce genre de modèle Mais peut-être plus Pour les Mac Pro Après peut-être Qu'au final C'est vrai Que d'un côté Il n'y a pas forcément Besoin D'ajouter une M2 Maintenant Ça met du temps Ça met du temps A mettre en oeuvre Et tout ça Bref On verra tout ça Mais effectivement On aurait donc Les nouveaux Mac Donc pour résumer En gros Et bien on peut s'attendre Donc à l'iMac Pro Et le Mac Pro Avec la puce Potentiellement M2 On peut s'attendre A un nouveau MacBook Pro 16 pouces Et 14 pouces Avec une amélioration De la puce M1 Et un nouvel iMac Avec une amélioration Également De la puce M1 Il n'y a pas que ça Il y a aussi Une nouvelle Apple TV Effectivement On pourrait bien Avoir une nouvelle Apple TV Avec un processeur Qui serait beaucoup plus puissant Ce serait un A12X Voilà Compatible en 4K Toujours pareil Avec quelques améliorations Mais on en reparlera Plus en détail Un nouvel iPad Pro Attendu avec la technologie Mini LED Rappelons donc Que ça permet Une consommation D'énergie Bien plus mesurée Que l'OLED Donc voilà Cet iPad Pro Pourrait Arriver du coup Avant l'été 2021 Donc c'est pour ça Que je vous dis Petite date Bref On en sera plus Prochainement Également justement Voilà On aurait aussi Le nouvel iPad Au printemps Peut-être 2021 Un nouvel iPad Donc légèrement plus grand 10,5 pouces De diagonale D'écran Contre 10,2 Pour la génération Actuelle On aurait la puce A13 On aurait toujours Touch ID Et on pourrait S'attendre jusqu'à Du 64Go De stockage L'arrivée possible Également D'autres produits Comme par exemple Les AirTag On en a déjà Beaucoup parlé Il pourrait potentiellement Arriver en 2021 Également Donc le fameux Tracker On en saura un peu Plus prochainement On pourrait s'attendre Également aux AirPod Pro Lite Ouais oui Il y a encore des AirPod Après la sortie Du casque AirPod Max En 2020 Apple pourrait effectivement Remettre Quelques petites oreillettes Au bout du jour C'est à dire Les AirPod Lite Pro Lite Pardon Donc en gros Ce serait une version Qui serait Un petit peu moins Un petit peu moins Bien entre guillemets Que les AirPod Pro Et du coup Forcément un peu moins cher Ce serait inférieur A 279 euros Dans certains modèles Et également On aurait un Mac Pro Mini Donc ce serait Un ordinateur de fixe De chez Apple Et en gros Ce serait donc Comme un Mac Mini Mais en version Pro Donc avec de grosses capacités Etc Etc Voilà C'est à peu près tout Pour tous les produits Qui potentiellement Devraient arriver Au cours de cette année 2021 Et voilà les amis Je pense vous avoir Tout dit dans cette vidéo Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker Commenter Partager N'hésitez pas à vous abonner Et à activer la cloche Pour recevoir toutes les petites notifications Je compte sur vous La timidité N'hésitez pas à me donner Votre avis dans les commentaires Également Bah ça compte J'aimerais bien savoir Qu'est-ce que vous en pensez De tout ce qui était Dit dans cette vidéo Et à quoi vous vous attendez Le plus certain À part l'iPhone 13 Parce que ce serait Un petit peu triché quand même Bref Voilà les amis Merci à tous d'avoir vu cette vidéo N'oubliez pas On se retrouve ce soir en live Je compte sur vous N'hésitez pas à liker Commenter Partager Abonnez-vous Et n'oubliez pas De me suivre sur les réseaux sociaux C'est très important Je compte sur vous J'ai un nouveau Twitter également Donc n'hésitez pas Tout est dans la description Je compte sur vous Partagez un maximum Moi aussi Ça m'aiderait beaucoup Merci à tous d'avoir vu cette vidéo C'était Dylan Technologies On se retrouve dans une prochaine Salut tout le monde Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501